Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Perez, j'accompagne et je soutiens des parents depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je vous présente Dorothée Tout-le-Monde. Bonjour ! Et nous allons parler de chant prématal. Donc Dorothée Tout-le-Monde, tu es chanteuse lyrique à la base. Oui, exactement. Musicienne, parce que j'ai vu dernièrement que tu avais acquis une petite harpe. Oui ! Et j'ai vu des photos de toi avec un violon, donc peut-être que tu joues aussi. À la base, je suis violoniste et altiste. D'accord ! J'ai commencé à chanter vers la vingtaine et j'ai d'abord commencé ma carrière comme altiste, puis après comme chanteuse lyrique. Oh là là, tu es une artiste accomplie. J'essaye ! D'accord ! Et donc, on s'est rencontrés, nous, lors de notre formation à l'AFPB, l'Association Française pour le Portage. Pour le Portage, oui. Et tu m'avais déjà parlé de ça, du chant prématal. Donc je me suis dit, ça c'est un sujet intéressant qui peut justement être utile pour des mamans enceintes. Les futures mamans et les futurs papas. On accueille aussi les papas dans les ateliers de chant prématal. Super ! Voilà ! Et donc, voilà, je t'ai fait venir pour que tu nous parles un petit peu de ça, et puis d'un petit peu de ce que tu proposes auprès des parents. Alors, j'ai peut-être commencé par expliquer un petit peu, déjà... Ce qui t'a amenée à ça ? Ce qui m'a amenée au chant prématal, bon moi j'ai déjà ma carrière de musicienne, donc la musique, ça fait partie de ma vie. Et progressivement, à la naissance de ma fille aînée, je suis vraiment passionnée pour tout ce qui est du domaine de la parentalité, de la parentalité bienveillante, entre autres. Et donc j'ai suivi cette formation en Portage, puis du formation de Massage, et j'ai voulu faire le lien entre ma vie professionnelle de chanteuse et mes activités autour de la parentalité. Donc le chant prématal, c'est un peu le lien évident. La musique pour accompagner la grossesse, la musique pour accompagner l'accueil du nouveau-né, et pour accompagner l'enfant aussi, dans ses premiers temps, dans ses premiers pas. Oui, parce que de toute façon, les mamans, elles chantent, enfin ce que je veux dire... Spontanément, oui. Oui, la maman, elle va bercer son enfant, elle va lui chanter des berceuses, elle va lui chantonner, même chantonner pour son ventre quand elle est enceinte. Spontanément, elle va avoir cette attitude-là. Alors en chant prénatal, on va développer ça un peu plus, et grâce à la voix, grâce au son, pas seulement au chant en tant que chose mélodique, parce que le chant prénatal, c'est aussi, on pourrait dire, le son, le son prénatal, même une maman qui chante... La respiration. La respiration. La positionnement aussi. On travaille sur tout ça. On va vraiment avoir un travail de conscience corporelle, un travail sur le corps avant d'aller sur le travail de la voix, comme un chanteur, un chanteur professionnel, avant de commencer à chanter, le matin, il va d'abord réveiller son corps, prendre conscience de son corps. On chante vraiment avec tout son corps. Donc on travaille d'abord là-dessus, et c'est un moment de conscience du corps, de relaxation, donc ça fait du bien aux futures mamans, de se poser, surtout pour les futures mamans qui continuent, qui ont leur travail à gérer, en plus de tous les changements de la grossesse, qui ont une vie qui peuvent être très active, d'autres enfants à côté. Le temps de l'atelier, c'est un temps où elle se pose, un vrai temps pour elle. Donc on va vraiment d'abord commencer par ça, se poser. Ensuite, la voix, c'est aussi... Grâce au son, on va trouver d'autres sensations dans le corps. Oui, les vibrations, les vibrations. On va explorer vraiment le corps en tant qu'instrument. Donc voilà, les vibrations quand on fait certains sons, des vibrations qui peuvent être plus hautes dans le visage, des vibrations qu'on peut sentir descendre dans le corps. Voilà, vraiment explorer tout ça, et chercher les sons qui vont faire du bien. Les sons qui détendent, déjà juste pour se détendre le corps et se faire du bien, avant même de penser au chant prénatal, comme préparation à l'accouchement, ça c'est encore autre chose. Mais vraiment, se faire du bien en chantant, un moment de plaisir. Voilà, donc le leçon, c'est... Voilà, c'est... Ces vibrations, c'est quelque chose de très apaisant. Voilà. Super. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement comment se déroule un atelier ? Est-ce que... Alors, je pense que... Enfin, tu vas nous confirmer cela, mais je crois que c'est sur une série, ou en tout cas, c'est... Alors... Est-ce que les parents... Enfin, est-ce que les mamans, surtout... C'est souvent les mamans, mais est-ce que les mamans en général viennent plusieurs fois ? Alors, l'idée, c'est en effet de revenir plusieurs fois, mais les mamans, il y a certaines mamans qui y vont arriver très tôt dans leur grossesse. Le petit ventre ne va même pas encore se voir. Il y en a qui vont arriver à 8 mois et demi, au dernier moment. Ouh ! Donc, ça va être très variable. Donc, en général, oui, l'idée, c'est que les parents puissent revenir pour, ben voilà, vivre différentes expériences au cours des ateliers. Il y a des choses qui évoluent, des choses qui s'intègrent encore au fur et à mesure. Mais l'idée n'est pas d'imposer aux parents de venir toutes les semaines à l'atelier. Ils sont libres, voilà. Il y en a qui vont venir une fois, qui vont essayer, qui vont, voilà, peut-être plus ou moins aimer aussi. Il y a des choses qui conviennent plus ou moins à certaines personnes. Et... Ou qui vont peut-être, voilà, aimer, prendre quelques éléments, et ça va leur suffire. Il y a des mamans qui vont avoir besoin de venir vraiment régulièrement. D'autres qui vont venir 2, 3 fois, 3, 4 fois. C'est vraiment totalement libre. Donc, l'atelier, je vais, voilà, je vais vraiment faire des choses variées à chaque fois pour que tout le monde s'y retrouve. Qu'il y ait vraiment des éléments à la fois, justement, sur la relaxation, sur le corps, des éléments sur le travail de la voix, sur le travail de la respiration, comme tu le disais tout à l'heure, qui est très, très importante. Et... Et aussi, ben, des outils, une aide pour vraiment le jour J de l'accouchement. utiliser sa voix, utiliser ses sons pour vraiment mieux vivre son accouchement, pour gérer ses contractions, gérer la douleur. On voit que le son peut vraiment changer complètement la donne, le fait de faire des sons pendant les contractions. C'est une aide incroyable pour gérer la douleur, traverser sereinement ces contractions. Et donc, voilà, tout cet aspect-là, évidemment, très important dans l'idée de l'aboutissement de la grossesse qui est la naissance. Et c'est vrai que, de façon assez innée, souvent, les femmes, elles font des sons, justement, particuliers. Enfin, elles ont leur voix qui... Enfin, leur tonalité, je dirais, qui change au cours de l'accouchement. Oui. Des sons qu'elles ne pourraient pas émettre à d'autres moments de façon spontanée, je veux dire. Oui. Mais je trouve ça intéressant, justement, ce travail-là pour que ça soit quelque chose de, non pas automatique, mais de, peut-être, plus spontané, plus fluide. naturellement, la femme, elle se sent à l'aise avec ce travail-là à travers le son. C'est-à-dire que le fait d'avoir expérimenté certaines sensations, expérimenté certains sons, d'avoir choisi ces sons, d'avoir identifié ce qui nous fait du bien à travers un atelier de chant pendant la grossesse, la maman, elle va avoir ses repères. Au moment de l'accouchement, elle va se dire, bon, là, ça commence à faire mal. Ah, j'ai ce son-là, cette position-là, ce son-là qui m'a fait du bien, j'y vais, je plonge dedans, je sais déjà ce que je peux faire. Alors, ça va plus ou moins coller à l'accouchement, mais déjà, voilà, elle va avoir l'idée de le faire, elle va plus oser le faire parce qu'elle leur a déjà pratiqué avant, elle va plus se donner l'autorisation de le faire devant un personnel médical aussi, parce que ça peut être très inhibant d'avoir des personnes autour de nous et de se dire, oh là là, j'ai des sons qui ont envie de sortir, mais... Ah non, j'ai avoir l'air bête. j'ai avoir l'air bête. On va me regarder bizarrement, on va me prendre pour une folle. Donc, le fait d'avoir fait l'atelier de champ prénatal, la maman, elle est en confiance avec ça, elle va se dire, le son, ça me fait du bien, j'y vais et je m'en fiche d'avoir l'anesthésiste qui m'en regarde bizarrement, la sage-femme qui... voilà, j'y vais et une femme qui va vraiment, qui va faire les sons pendant les contractions, pendant le travail, qui va faire des sons pendant son accouchement, le personnel médical va très vite voir qu'en effet, ça se passe mieux avec les sons et que si elle arrête, ça peut, voilà, se passer un peu moins bien. Donc, voilà, ils vont l'encourager à continuer. Et j'imagine aussi que le fait de faire ces sons, de quelque chose qui soit... enfin, quelque chose qui est connu par la maman, c'est aussi rassurant et c'est comme si elle établit une bulle parce que du coup elle se réintériorise je dirais par le son de nouveau, voilà, elle se reconnecte avec ses sensations et... elle se reconnecte avec son corps. Le son, c'est... enfin, le son, il vient avec le souffle, avec la respiration, c'est-à-dire faire des sons, c'est se reconnecter à son souffle, donc c'est se reconnecter complètement à son corps. Donc, c'est à la fois vraiment revenir vers l'intérieur et lâcher quelque chose vers l'extérieur. Donc, on est dans vraiment une circulation d'énergie qui évite de se bloquer aussi, ce qui peut arriver. C'est la douleur qui fait peur et qui, voilà, qui inhibe, qui inhibe, qui bloque, qui tétanise. Le souffle libère tout ça, donc remet le corps en mouvement, remet la circulation d'énergie vraiment en mouvement et reconnecte la femme à son corps. donc c'est vraiment vraiment essentiel pour un moment aussi intense de ne pas bloquer les choses. Et de se laisser aller dedans, comme tu dis, plonger. Voilà, mais c'est vraiment ce qu'on sent quand on sent la voix qui part sur une contraction. On dit souvent que les contractions, c'est comme des vagues qui nous traversent et la voix va vraiment dans ce sens-là. Je fais le geste spontanément quand j'explique parce que c'est vraiment ce qui se passe. C'est ça, quoi. Et on va surfer sur cette vague avec notre voix et le ressenti de la douleur va être très, très différent. Du coup, on l'accompagne, on surfe dessus. Voilà, vraiment ça. c'est notre partenaire plutôt que on s'accompagne plutôt que de lutter contre. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, le vécu est complètement différent. on peut du coup, pour une maman qui veut un accouchement plus naturel, c'est vraiment une aide qui peut éviter d'avoir recours à une péridurale, par exemple. Donc, c'est quand même vraiment bénéfique. Donc, tout ce travail sur l'accouchement, on le fait au fur à mesure des ateliers. On va donner des petites pistes à chaque atelier parce qu'un atelier, on peut avoir une maman en tout début de grossesse comme une maman qui est sur le point d'accoucher. Donc, il faut que tout le monde puisse avoir des éléments pour le moment qu'elle est en train de vivre. Et voilà, donc ça va être très complet. On va vraiment d'abord commencer par la détente du corps, la conscience du corps, puis des exercices, des petites vocalises simples pour faire connaissance avec sa voix. Des fois, des mamans n'ont jamais chanté avant. Et puis après, on va plus aller chercher les sons qui vont aller avec l'accouchement et puis apprendre des chansons. Aussi, tout simplement, apprendre des chansons pour soi, pour chanter à son enfant qui est encore dans son corps et des chansons qu'on pourra rechanter après, une fois qu'il est dans nos bras. Donc ça sera des sons connus. Voilà, donc un enfant qui entend certaines chansons dans le ventre de sa maman en fin de grossesse, l'enfant entend. On entend bien. Autant, le début de la grossesse, l'enfant va quand même percevoir les sons. Les vibrations. Il perçoit les vibrations. Il ne va pas encore percevoir avec ses oreilles, mais il perçoit toutes les vibrations du corps, les vibrations du liquide autour de lui. Donc, les changements dans le corps de la maman quand elle chante, toute la détente du corps qu'on peut apporter grâce au chant, l'enfant va percevoir une place différente aussi dans le ventre de sa mère. Et en fin de grossesse, il va vraiment pouvoir identifier la voix de sa maman, identifier certaines mélodies et on peut les rechanter. Après, souvent, ce sont des chansons qu'il va tout de suite beaucoup plus apprécier et qui vont l'apaiser. Ce sont des repères aussi pour lui. Donc, ça fait vraiment une belle continuité. C'est joli. Oui, c'est joli. Et ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est que j'imagine que le fait qu'il y ait des mamans en tout début de grossesse et d'autres plutôt en fin de grossesse, c'est aussi très enrichissant. Tout à fait. Parce que pour les jeunes mamans, voilà, des fois, surtout si c'est la première grossesse, on ne sait pas trop vers quoi on va. C'est la grande inconnue. et de pouvoir justement échanger avec d'autres mamans, enfin, d'autres futures mamans ou même des mamans dont c'est le deuxième, etc. Et de voir un petit peu ce qui, elles, les aident et leurs questionnements et tout ça. C'est un temps d'échange aussi, un atelier de champs prénatales. C'est aussi un moment d'échange entre mamans. Elles vont bien sûr pouvoir communiquer entre elles et la toute jeune future maman qui n'a jamais eu d'enfant va en effet pouvoir se projeter aussi, voir un peu comment ça se passe pour celles qui sont plus prêtes de leur terme, comme on dit. Et en effet, c'est vraiment très enrichissant d'avoir toutes ces phases de la grossesse qui vont se rencontrer et échanger, se soutenir, se rassurer pour certaines. Et voilà, ce temps d'échange est vraiment très important au sein de l'atelier. Oui, c'est chouette. Donc, on est vraiment dans un accompagnement bienveillant de toutes les étapes de la grossesse en douceur et grâce à la musique. Et une question que je me posais, c'est quand il y a les papas, j'imagine que ça doit être un super soutien après le jour de l'accouchement parce que du coup, en plus, ils ont des voix graves, les hommes, et que c'est... Ça permet... Ça permet... justement à la mer de se poser encore plus dans... Parce que tu peux peut-être nous dire, moi, l'information que j'avais et que j'ai expérimentée, c'est que les sons graves permettent de vraiment ouvrir un travail d'ouverture alors que les sons aigus ont plutôt tendance à... À resserrer les choses. Et à remonter. Et en fait, le son aigu est très énergisant. Est très énergisant. mais du coup, ça peut parfois même mener jusqu'à l'hystérie. Voilà. Le son qui va vraiment aider à se détendre, c'est le son qui va vers le bas du corps. C'est le son grave qu'on va faire aussi notamment en relâchant complètement le périnée. On parle beaucoup du périnée aussi en atelier, justement, comment découvrir les sensations autour du périnée, le détendre, le solliciter, enfin, voilà, voir comment il fonctionne sans faire un copain. Mais voilà, le son grave va vraiment aider à la détente et c'est le son qui va aider aussi dans la gestion de la douleur. La présence d'un papa à côté qui va lui aussi faire des sons en même temps que la maman va aider la maman à rentrer aussi dans ces sons-là, à suivre la voix du papa et ça va l'aider à s'ancrer et à quelque part ne pas se déconnecter, à ne pas perdre le fil de ça. Donc c'est vraiment un soutien au niveau de la voix en plus d'être un soutien, tout simplement un soutien, quoi. Mais la présence du papa aussi, le papa qui s'investit et qui va venir au chambre prénatale avec sa compagne, c'est vraiment un bel accompagnement de venir la soutenir dans toutes ces étapes aussi de la grossesse et le papa, il participe. Le papa qui vient à l'atelier, il n'est pas assis dans une chaise derrière à nous regarder chanter. Non, 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 non. Il chante aussi, il va aussi profiter de tout ce qu'on fait comme conscience du corps, comme relaxation. Il va apprendre aussi les chansons pour son enfant, pour chanter avec sa femme. Donc, c'est vraiment très château. Alors, malheureusement, on n'en a pas assez. Donc, les papas, venez au cours de chants prénatales. Venez ! Oui, et en plus, enfin, j'appuie la proposition chaleureuse de Dorothée, c'est que j'imagine que pour les papas, c'est aussi important parce que des fois, les papas, ils peuvent se sentir un peu perdus au moment de l'accouchement, pas trouver forcément sa place, pas savoir très bien comment faire pour accompagner sa chérie, quoi. Et donc, du coup, de savoir, ok, bon, je sais quoi faire pour l'aider et je suis un soutien pour elle et en même temps, ben voilà, ça m'occupe, enfin, ça m'occupe, ça m'occupe. Ce que je veux dire, ça peut être long le travail, des fois, c'est bien de s'occuper en chantant. Donc, du coup, de savoir ça, ça va lui permettre de pleinement trouver sa place et en conscience de pouvoir aider sa compagne, quoi. C'est comme ce que je disais précédemment, le fait d'avoir expérimenté lui aussi certaines choses lors d'un atelier de champ prénatal, expérimenté soit seul sur certains exercices, soit avec sa compagne parce qu'on propose aussi des exercices à faire à deux, vraiment dans le contact, dans, voilà, dans les sons ensemble. Ces exercices, ces choses qu'ils auront expérimentées ensemble, ben, ils vont pouvoir les faire spontanément après, pendant tout le travail et pendant l'accouchement. Voilà, ils auront déjà expérimenté. Et donc, ils vont savoir les faire spontanément. Alors que si on n'a pas expérimenté certaines choses, de découvrir, de chercher des choses au moment même où ça se passe, c'est quand même plus difficile. Donc, en effet, le papa, au lieu d'être là, en se disant, oh là là, elle ne va pas bien, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Là, il va savoir quoi faire. Il va pouvoir, il va avoir des outils, voilà, avec sa petite boîte à outils pour aider la maman. Donc, les papas, pour venir, venir, Et puis, en cours, c'est génial d'avoir des voix graves qui chantent avec nous. Vraiment, on a toute une gamme d'harmoniques qui va être beaucoup plus large et c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir les papas. Et j'imagine que tu peux rassurer les papas et les mamans, les futurs papas et les futurs mamans en disant que c'est, voilà, c'est pas un cours de chant. Oh non, 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 on n'a pas besoin de savoir chanter juste. Voilà. C'est important parce que souvent, les freins, bien sûr. Quand tu parlais que certaines mamans, parfois, c'est la première fois qu'elles s'autorisent à chanter, c'est que aussi, on peut avoir une forte inhibition. Oui. Alors que là, clairement, c'est du plaisir. Complètement. Vous pouvez chanter mais faux comme une casserole, on s'en fiche complètement. On n'est pas là pour chanter juste, on est là pour juste chanter. C'est ce qu'on dit. Donc déjà, faire des sons qui font du bien, les sons, ils vont avoir la hauteur et la qualité qui est en vous et qui vous fait du bien. Donc voilà, il n'y a vraiment pas besoin de se dire je ne sais pas chanter, je ne sais pas chanter juste, on m'a toujours dit que je chantais faux, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est juste de se faire du bien, d'être dans un confort grâce à sa voix. Donc vraiment, il n'y a pas à hésiter. Il n'y a pas à hésiter. Et puis, ça peut vous aider justement peut-être à progresser dans la voix parce que, mine de rien, de travailler sur la respiration, c'est ce que font tous les chanteurs en cours de chant. Voilà, il y a des choses, il y a des points communs avec un cours de chant, même l'optique n'est pas du tout la même. Là, on est juste à chercher du bien-être, du bien-être, du soulagement et de l'accompagnement. Donc, les mamans peuvent venir dès qu'elles veulent ? Enfin, les futures mamans peuvent venir... Quand elles veulent ! Elles peuvent arriver juste après avoir fait leur test de grossesse. Comme juste à la fin, peu de temps avant l'accouchement, elles viennent quand elles veulent. Elles sont les bienvenues quand elles veulent. Elles peuvent venir une fois, deux fois, trois fois, ou venir trois fois par semaine si elles le veulent. On est vraiment dans l'accueil et il n'y a aucune limitation par rapport à ça. Voilà, peut-être certains types de préparation ne peuvent pas se faire avant trois, quatre fois de grossesse, par exemple. il n'y a vraiment pas de souci. On sera de toute façon dans une conscience corporelle, dans... Voilà, apprivoiser sa voix. Ça, on peut même le faire, on peut même venir si on n'est pas enceinte. Après tout, tant que ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Vous pouvez venir avec les copines. Ça leur fera du bien aussi. Donc, on a vu un petit peu tout ce qui était préparation, enfin, avant l'accouchement, mais est-ce que justement, il y a une transition proposée aux parents, enfin, aux mamans pour les premiers temps avec bébé. Oui, bien sûr, les mamans sont vraiment invitées à revenir à l'atelier une fois que bébé est là, de revenir avec leur bébé, nous présenter leur bébé. Oui, c'est chouette. Et oui, déjà, ça fait toujours plaisir de les revoir avec leur enfant, qui puissent, voilà, partager cette joie avec nous aussi. Et l'atelier, si le chant, l'atelier de chant et la détente qu'ils procurent va vraiment leur faire du bien aussi après l'accouchement, après quand même ce séisme qu'est l'accouchement, le corps a vraiment, voilà, été quand même bien secoué et de pouvoir retrouver, voilà, cette détente, ce bien-être, après, qu'elle ait ce moment pour elle, alors qu'elles vont être naturellement beaucoup plus centrées sur leur bébé après l'accouchement, voilà, qu'elles retrouvent ce moment aussi où on les prend elles aussi en considération et voilà, donc, elles vont retrouver, voilà, cette détente et puis en même temps, pouvoir rechanter les chansons qu'on a faites pendant, voilà, pendant tout le travail, pendant la grossesse, donc rechanter ça pour leur bébé qui est là maintenant dans leurs bras, le bébé, lui, il va entendre toutes ses voix, il va être baigné dans ce bain de son, c'est aussi vraiment chouette pour lui, donc voilà, c'est un beau moment, un beau moment à partager et ça va aussi aider la maman à retrouver un peu la conscience de son corps après l'accouchement, on a parlé du périnée tout à l'heure pendant la préparation, pendant la grossesse et en vue de l'accouchement, mais le périnée, il a quand même été bien, aussi bien malmené pendant l'accouchement, donc de reprendre conscience de son périnée, de redynamiser tout ça. Donc du coup, plutôt les sons aigus ? on va refaire des exercices différents, on va choisir différentes voyelles, on va le faire travailler plus dans la contraction que dans le relâchement et voilà, tout le travail sur le souffle va aussi mettre un petit peu, va mettre en marche aussi le périnée et toute la musculature abdominale qui est... voilà, un peu distendue. Donc ça va de toute façon faire du bien à la maman. Voilà, donc ça c'est vraiment dans les 2-3 premiers mois après l'accouchement. Et puis en fait, ce que je pense qui peut être intéressant, c'est que du coup, les mamans, elles peuvent aussi partager comment avec les sons, elles ont pu transmettre aux autres... Elles peuvent partager leur expérience de l'accouchement avec les futurs mamans qui voient ça de loin, qui disent ouh là là ! Donc elles vont pouvoir partager leur vécu aussi et ça c'est toujours des expériences évidemment, évidemment intéressantes. donc du coup, voilà, c'est vraiment bien quand elles peuvent revenir, c'est vraiment toujours un bon moment. Et alors, quand le bébé est un petit peu plus grand, elles peuvent venir aussi à des ateliers. Alors moi, je propose aussi des ateliers Chante avec bébé. Alors, je ne suis pas la seule à faire ça, c'est aussi des formations qui sont proposées par l'association française de chants prénatales dont je fais partie et qui m'a formée. Voilà, donc l'association forme aussi des animatrices pour des ateliers qui sont plus des ateliers d'éveil pour le bébé à partir de 3 mois. Donc voilà, moi je fais des ateliers de 3 mois à 3 ans. Il y a aussi des animateurs, animatrices qui font de 3 à 6 ans. Donc vraiment, pour tout ce temps de la petite enfance. Donc l'atelier Chante avec bébé, on va plus du coup cette fois-ci observer le bébé, s'occuper du bébé et faire vraiment des petites cantines, des chansons à doigts, des balancements, des choses à la fois dans la détente, des choses plus dynamiques. On va danser, on va faire les fous. On va découvrir des petits instruments aussi. Voilà, des petits instruments de percussion qui peuvent manipuler facilement. Donc on a tout un éveil au son, à la musique qu'on propose pour le bébé et les parents. Dans vraiment très tôt, à partir de 3 mois, les parents peuvent venir avec leur petit bébé et vraiment faire ce petit éveil. ça leur donne tout un répertoire de petites chansons, de petites cantines pour accompagner le quotidien, de berceuses, on fait des choses du monde entier. Donc c'est un moment beaucoup plus ludique, tendre et ludique. Et puis une belle activité à faire ensemble. Ah oui, c'est vraiment une belle activité ensemble. Est-ce que là, peut-être que tu vois plus souvent les papas ou pas particulièrement ? Ça dépend. Ça dépend. Pareil, toujours les papas, on ne les voit pas assez. Mais c'est vrai que souvent, la maman, elle va prendre en congé maternité au tout début. Puis c'est plus souvent la maman qui prend son congé parental, qui est plus disponible dans la journée pour faire des activités. Les papas sont souvent malheureusement disponibles. mais quand même, ceux qui peuvent, venez. Parce qu'on s'amuse bien. On s'amuse bien. Parle-nous un petit peu plus de ta structure et ce que tu proposes aux parents. Donc tu proposes le chant prénatal, le chant prénatal, chanter avec bébé. Je propose aussi des ateliers de portage, de portage physiologique en écharpe. Tu es formée avec l'association française de portage de bébé, comme toi. Et donc voilà, c'est pour vraiment le portage en écharpe et dans les autres portes bébés physiologiques. Je fais aussi des ateliers de massage bébé, donc avec le programme de l'association française de massage de bébé. Et puis, ben voilà, on a fait à peu près le tour de ce que je propose. Donc je fais ça à Montreuil, chez moi, ou au domicile des parents. Je me déplace à Montreuil et en région parisienne. Et puis voilà, je propose aussi les ateliers dans deux autres lieux. Donc dans un café familial qui est dans le 15e arrondissement à Paris qui s'appelle Mombini où je propose le chant pré-natal et les ateliers chantent avec bébé. Et également, très très prochainement, dans un nouveau café familial qui va ouvrir au Lila en Seine-Saint-Denis. Un café qui s'appelle le Baragos. Voilà. Donc il va ouvrir très bientôt. Et là, vous pourrez retrouver tous les ateliers. le portage, le massage, le chant avec bébé dans le ventre ou avec bébé dans les bras. D'accord. Voilà. Donc je mettrai toutes les informations en dessous. Un lien vers ton site. Mon site des ateliers de mon bébé. Vous pouvez chercher lesateliersdemonbébé.com ou sur Facebook. Il y a aussi une page que vous pouvez liker. Voilà. Et puis, je mettrai aussi des coordonnées de tes deux lieux. Voilà. Mominil. Les parents, les futurs parents peuvent te retrouver. Donc, toutes les infos seront en dessous. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paola. De cet entretien. Quant à moi, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre les commentaires si vous en avez. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.